Alors merci encore une fois des pistes, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice, justement dans la continuité de l'affaire Pasteur-Casse, vous le savez certainement contre le mystère public, là une affaire qui est pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé, nous allons parler justement de la suite de la procédure par rapport à cette audience qui devrait s'avoir liée le lundi passé, nous apprenons que ça a été renvoyé, nous en serons plus au cours de cette émission Parlons Justice, bien entendu avec des révélations faites sur l'Alizadelle, nous allons suivre au cours de cette émission Parlons Justice, les propos de la victime présumée, Madame Médard, que vous suivrez, elle demande être minère, elle acquise par contre l'Alizadelle d'être derrière les dossiers, elle demande justement que son mari Pasteur-Casse soit relâché, nous allons également avoir au cours de cette émission les propos des fils et filles du papa de Médard, vous le savez certainement, il faut dire beau-père de Pasteur-Casse, nous allons avoir leur point de vie par rapport à l'évolution du dossier devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa à Gombe, bien entendu, avec toujours l'Alizadelle, mais qui est justement sur le banc des acquisés. Voilà, pour en parler, nous avons sur ce plateau du canal Congo Télévisions qui fait office des studios de la Radio Liberté Kinshasa parce que l'émission est suivie en direct sur la 6.8 MHz, Radio Liberté Kinshasa, mais aussi sur Raleigh FM, grâce à votre application Raleigh FM, sur Play Store, nous sommes également en live sur CCTV Raleigh officiel, votre chaîne YouTube, mesdames et messieurs, de nouveau, merci de votre sympathique attention accordée à la chaîne de référence. Alors, je m'en vais justement recevoir les invités qui sont là, déjà avec nous sur ce plateau, Maître Alain Loumanou, merci d'être venu encore une fois depuis ça. Merci, cher frère Bonheur, merci de nous avoir invités. Beaucoup de gens m'ont essayé de redresser un peu le micro par rapport à votre taille, merci. Alors, beaucoup de gens nous ont demandé de vous rappeler sur ces plateaux, étant donné que vous avez fait des graves révélations, la fois passée, parlant de l'influence du procès, de la procédure en cours par l'Alizadelle. Aujourd'hui, comme je l'ai à nous tout à l'heure, juste après l'intervention, les interventions des invités, nous aurons à suivre les propos, justement, de la dame qui est à la hymne de l'actualité, mais aussi le fils et fille, si la réalisation est d'accord avec moi, du pasteur Daniel, qui est le beau-père, s'il faut le dire. Le beau-père ? Oui, c'est le père. Le père biologique de la Sère Médat. Autrement, c'est le beau-père de Pasteur Kassin, s'il faudrait dire. Oui, dans le cadre du mariage qui était envisagé, c'est cela. D'accord. Alors, Maître Alain Moune, la suite de la procédure, parce que vous avez annoncé l'audience latinie d'une audience le lundi dernier, est-ce que cela a été organisé ? Non. L'affaire a été appelée, comme nous avons annoncé, que cela devait être fait lundi passé, le 13 mai, mais il y a eu ce qu'on peut qualifier d'un incident de procédure qui n'a pas permis de poursuivre la procédure à cette dernière audience. L'incident ayant consisté, on sait que les prévenus étaient en état de détention, et puisque l'affaire est examinée au siège du tribunal de grande instance, l'audience devait se témir, non pas au lieu de détention, mais au siège du tribunal. Donc, l'incident consistait en ce que la procédure pour faire déplacer les prévenus du lieu de détention au tribunal... Mais vous avez, la fois passée, annoncé qu'il était plutôt en train d'insuivre une santé. Oui, bien que suivant les soins de santé, il est en état de détention. Et puis, c'est coprévenu, puisqu'il y a deux autres personnes, comme vous le savez, poursuivies. En dehors du pasteur Pierre, il s'agit de Daniel Mabiala et de l'officier de l'état civil du Congo central. Ah, l'officier de l'état civil ? Oui. Ça, c'est encore un élément nouveau que vous apportez. Parce que la fois passée, vous avez dit que la sermée avait été présentée à l'église au cours d'une cérémonie que je recevrai un pasteur quelquefois tout à l'heure qui l'avait nommée, que je ne maîtrise pas, comment ça ne se passe chez vous ? Il a dit que c'était le juste coutume de votre église, il faut dire. Mais vous semblez donner un autre élément qu'on dispose peut-être pas aujourd'hui. Oui, là, je dois préciser que l'officier de l'état civil concerné n'est pas intervenu dans le cadre du mariage, dans question, mais plutôt, il est appelé à cette affaire suite à la délivrance d'un acte. Il y a eu délivrance d'un acte ou d'une attestation de naissance signée par le dit officier de l'état civil pour la sœur Médard, pour Mme Médard. Cette attestation de naissance est aussi attaquée par le parquet, le parquet prétendant qu'elle est fausse. L'attestation de naissance qui avait été délivrée par vous ? Vous vous avez fait délivrer ? L'officier de l'état civil poursuivi a été l'agent qui a délivré cette attestation de naissance. C'est un document supplétif ? Cela a été fait, oui, on peut dire que c'est un document supplétif puisque l'acte par excellence, en l'occurrence, c'est l'acte de naissance, l'acte de naissance qui n'est pas disponible. Donc, à défaut d'acte de naissance, le père de la sœur Médard avait produit depuis un certain temps une attestation de naissance indiquant la majorité de sa fille. Il est arrivé que le parquet a estimé ce qui est prétendu, mais en tout cas, cela est encore en discussion. C'est depuis combien de temps qu'il est en détention, l'officier de l'état civil ? Je ne suis pas conseil de cet officier de l'état civil, mais je sais qu'il a été poursuivi après que les deux premiers prévenus, le frère Pierre, le pasteur Pierre et Daniel Mabiala, plusieurs jours après la détention des... Il est à Kinshasa ? Oui, en détention à Kinshasa, évidemment, puisque le dossier est traité ici à Kinshasa en justice. Voilà, un élément nouveau, vous l'avez certainement compris avec moi, que dans cette affaire qui oppose le ministère public contre le pasteur Kass, en tout cas, l'officier de l'état civil, vous l'avez dit, de Moanda ? De Inga, dans le Congo central. Ah, il est aussi poursuivi dans la même affaire pour avoir, selon l'avocat conseil du pasteur Kass ici, délivré un document sur base de fausses déclarations. C'est ce que j'ai compris. C'est long du ministère public. Il s'agit, jusqu'à présent, il s'agit d'allégations du ministère public qui n'ont pas, qui ne peuvent pas encore faire foi, puisqu'il n'y a pas un jugement. D'accord. Il n'y a pas encore un jugement qui tranche la question. Merci beaucoup, maître Aleloumani, de votre intervention. M. Pasteur Kiffa. Oui ? Bacambambo, il a boni-boni. Je préfère parler à Lingala, voilà. Ça semble être intéressant. Je vous invite sur ce plateau pour nous parler, puisque vous l'avez rappelé lors de notre magazine Rendez-vous des auditeurs du mardi dernier, vous avez rappelé le fait que la Lisadelle avait des intérêts derrière cette affaire. Et puisque nous l'avons promis, nous aurons à suivre au cours de cette émission la Sère Médard, comme vous l'appelez bien, qui est en train de dénoncer une sorte d'instrumentalisation de la justice par la Lisadelle. Oui, la Lisadelle, c'est elle, c'est un géant. Moi, je l'appelle maintenant Jézabel, parce que c'est une... Cette façon de faire les choses, c'est une façon de dominer, comme dans la Bible, la femme d'Akab aussi, qui s'appelait Jézabel, comme l'Isadelle. Il a dominé chez Akab, et il a fait même tuer Naboth, de Jézreel, je crois, dans le livre 1 Roi 22, à cause de sa propre vie. Donc, la Lisadelle, c'est elle qui a de l'acharnement contre le pasteur Kass. Parce que, vous voyez vous-même que, depuis que la situation avait commencé, la sœur Meda ne parlait pas. Mais maintenant, là, elle a commencé à parler. Nous avons déjà suivi deux de ces numéros... Nous allons suivre, puisque nous l'avons annoncé. Oui, qu'elle a déjà... Parce qu'elle a l'Isadelle, parce que je reviendrai avec la même question que vous posiez à M. Alain tout à l'heure, le problème, c'est que la Lisadelle a, à travers une déclaration que nous avons suivie sur l'une de radios de la place, déclaré que la sœur Meda, étant donné qu'elle continue à faire des déclarations, elle doit impérativement être encadrée par un encadré social, s'il faut dire, je ne sais pas, un titère ou comment on l'appelerait, mais elle nous donnera assez d'éléments quant à c'est et qu'est-ce qu'ils envisagent pour empêcher que cette procédure puisse s'aboutir ? Mais, vraiment, ça, 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 c'est une moquerie. Ça, c'est une moquerie, s'il faut le dire. La sœur Meda qui a une famille en vie. Son père qui est arrêté injustement. Il a ses petits-feuurs, tu as même reçu, si la semaine passée, son papa coulou en tout, il y a même ses tantes qui sont là. Comment fait-il que la Lysadèle va prendre l'engagement de vouloir retirer la fille de toi-même ? Vous ne voyez pas que ça, c'est trop... ça, c'est être... ça, c'est du banditisme. La Lysadèle estime que les minaires jusqu'à là et que le fait qu'il continue la déclaration, elle est plutôt instrumentalisée. Plutôt, ce qu'ils n'ont pas voulu ou ce qu'ils ne veulent pas que ça soit fait, c'est ce qui se fait maintenant. Le Seigneur est entré de leur mettre à nu parce qu'ils ont donné plusieurs déclarations devant la situation depuis que la situation avait commencé que la Sœur Meda est une mineure. Mais la Sœur Meda elle-même dont ils prétendent venir la défendre, est-ce qu'il est repoussé dans ces déclarations ? Peut-être que le maître ne me contredira pas. Il a à Lysadèle pour elle, les propos de maître de Mme Meda, de la Sœur Meda comme vous l'appelez, ne sont pas considérés comme étant capables, par exemple. D'accord. Selon la Lysadèle. Capables de quoi ? Et que ces propos-là ne peuvent pas être... Mais c'est quel propos qu'il doit tenir ? Si ce propos ne peut pas tenir ni de son père ni de sa mère. Donc vraiment c'est la Lysadèle qui est devenue le membre de la famille de la Sœur Meda. Les pères. Lorsqu'ils vont parler c'est ça qu'il faut considérer. D'accord. Vous voyez que la Sœur Meda les réponsent. Elle dit que je ne les connais pas, je ne les ai jamais contactés, moi je n'en ai pas besoin d'être sur ma situation. Elle continue à dire j'ai 18 ans révolus. Je suis une de vos confrères journalistes qui a commenté sur cela il a dit maintenant la Sœur Meda à 19 ans. Tenant compte de son âge qui a été donné depuis le jour où son père lui donnait un fiançaille déjà les vidéos sont déjà là on a même de poser les vidéos par le maître on va suivre donc elle a 19 ans mais tout le monde déjà presque. Merci beaucoup. On peut pas parler de 18 ans ou plutôt d'une mineure. Merci beaucoup Pasteur Lengui Oui de Combal Bonny Malam Nangolo Yahweh Elohim Nalingolo Nalingala Nikamboy Alizadelle Nikamboy Alizadelle Beaucoup de gens m'ont interpellé et puis juste après l'émission que nous avons passée ici Alizadelle a fait une déclaration comme quoi la Sœur Meda continue à être instrumentalisée. Est-ce que le Loyo ma vidéo Sœur Meda Sœur Meda Sœur Meda à ce qui est au bout d'avoir et au bout d'un nabango moko bandé ko yali bota ya frère daniel mabiala pour bref bas à wane belé bamsous koutou batikali nambou kanaginzao vidéo moussou et ali et bimaki lobby banaya frère daniel mabiala depuis qu'ils ont fait la tournée juste après intervention parce que ok depuis qu'ils aient qu'ils envoient banane m qui a des à trois ans pas l'obie donc instrumentalisation moko isa témoin il faut bambou à vina bambouza voilà vidéo et auto comme on a simon banal à zoloba banal misato batana cana université ba kati klas banyo batana rana secondaire ba kati klas bana nyoso oubaza nandako ouyo bazala ka prian charge paya papa denge par annyoso loko la yo loko la nga loko la maître alen bazwa kasharj nakati albota papa nabango a zate le plus petit enfant koutou balou abito yébite papa nabishwa kenda wapi donc moutou moko azana si maté pour dire que ou non peut-être on l'effet guider absolument pas mais la grande réalité qui est nama kambo et concerné arrestation ya pasteur casse n'a frais daniel mabiala waza parce qu'elle n'a ou et ali na main noir n'a kati nengue et salema depuis longtemps je pense la mission passée brèvement frère keffa a parlé à qui que depuis abel qui l'on a frère branham ouaza prophète nabiso même liwaya frère branham frère branham liwan a yézaki occasionné toujours nakati abattu encore plus grave nabana oye moko aboti et puis frère branham a couffé lande mariage et divorce ou bakangeli passer casse lélo na prison parce que frère branham a zala ki faché ya kotanga bakoumbo ya bakou frère nakati ansamblé na yé pouyo bazo tambola na désordre et beaucoup plus grave nan moko ya banan a yé yaya 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 basi alors ya nougou occasionnés qui accident ya frère branham maintenant tamou bakoumina hôpital et à la question kéba kwa gosong se makila du fait ké asenya kye belé mais moi nana yé moko frère branan yali boso bilipol ou auto koufade nemao a zala ki na frébran mnam de même groupe yassan apé ké sikopé sa papa na yé makila pouga transfiser papa na yé ya kwa kore prendre vie a kimi pendant deux jours alors na deux jours ou anna kéna ba différentes banques ou yo papa na yé a banan koutia mbongo ya badim mbongo ya kolo ya banan kosalela a changé ba continue son akombo na yé donc c'est la même situation ou exacti lélo na periode ou auto zan ango lélo yépa ya pasteur kaze ou ya bali moana ya mo kote ya membres ya lisadelle pas ken denge olobi ke avocat lisadelle azo palé komsi bazak kogide banan absolument pa l'isadelle a zoe même pouvoir ya kwa nousee keno fuba senga na parke a requisition pou baken de kozo a ser membre et serre meda ba logé yé paï na bango mais messer le journaliste ouan isa ou das isa ou tas parce que l'onje lisadelle ouba membre na bango mo kota na kat na bango aza responsable ya serméda et serméda ne fait pas partie na katia onige en a bango ni papa ya basse herméda o monisico nenge famille réagir alors pour nous compléter nous pouvons dire que mais mes parquet et aux ala guider par l'isadelle parce que son isadelle azozo à pouvoir n'ont aucune séparé question qu'on lui ont fait basse n'est qu'il est qu'ils sont yavoukene kozo babilité ya serméda po bako kakoyé bamboulé à serméda na katia bilten quelque chose que le droit congolais congolais ne soutient pas vous voyez donc on a reçu qui ça les grands problèmes et à jalousie ya bafo frère comme nous l'avions dénoncé la fois passé awa jalousie a bafré roba ben amy babra na miste alors que bisou to gozara bra na miste et bisou toza bat chrétien maintenant message ya william marion branan parce que ya mon message en colo ou yahweh apessa kifre brana m pour mettre bisou de l'auto a délivré na esprit ya prostitution adulte vol et tout autre donc la raison pour laquelle j'ai jalousie et samakasi parce que bisou toza na révélation on dame apessa frère brana prostitution ce n'est pas les mariages ce qui mouta bali basimi bali ça 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 ce n'est pas les la prostitution prostitution est un vie à désordre au bango basalaka rappelez n'avons-nous saillot juste en amakani si c'est goto zana césaire il est samedi qu'elle n'a bababar n'yosezana n'chassa vous allez voir des hommes sont assis avec de différentes femmes nakati abaterras n'aba hôtel n'aba à boîte de nuit posez la question est ce que bazar basi n'abango yandako c'est ça la prostitution amina bango mais quel ami ami avec une femme d'autrui bien avec un enfant qui n'est pas la voie une fille qui n'est pas la bonne parce que gabriel mais à l'isadèle l'isadèle a déterminé à la vie finalement il faut pas à bomba ça n'a bien oméda ou binobino les beaux-bourses qui savons qu'un beau plan ou culture et mal au balam noco alors nous m'accompagnons le bon apport national l'isadèle n'a même question à mettre tout à d'un singulé l'eau n'est pas basa basa déterminé ou baso ça la moussa la mouya pamba moussa la mouko bon ganado qualifié angou et zammous à la moukou initile bon anin thalassi koyo bana baza et belé ya frère d'un aniel ma bien là bas ben gani bengani 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 classe au yo alingaki libala yé alingaki n'est ni bala à tout un match mais battu vraiment à protéger et en débat na wana au babé manine école elle qui a choqué diplôme déjà n'a jamais de naïe bitté retourner à vous caractère castan mais balai qui n'a et y est mon comédie à zola balai qui n'a n'a pas de condamnion sonal et le bazar l'ibana au bac et de guiné à une université bazar l'ibana mais vous savez à lisa d'elle ya monaco défendre banane de communiquer quelque part lisa de la laine des bons à bossa ni justice donc lisa de la commis avec les namibé co parce que bapé si un bon repas à la moussala de salar mais en fait un témoignage pas faux frères et un message au bali nava frère castel bali nava été ponanine parce que pas découvrant un frère casse et locaux frère maman au bac qui attend la région de préparer le propos de la serme et d'un navet d'angois à l'ésie frère brana mal au bac qui n'a l'esprit des vérités paragraphe 20 alors bien je ne sais pas j'attends maintenant je ne sais pas pourquoi je ne fais qu'attendre peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison on dirait que c'est vraiment cela si c'est le cas il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message à domaine selon vous c'est dépassé casse un oui ça sera une personne étrange bis comme ça au bing a une personne remarquable c'est à dire au monde il n'a lissé à nommer miaya j'ai à balai ce qu'ils jouent et jouent et raseaux prier ma cassé naga théâtre et à la gare remarquable ministère il ya frère casse moyenne au bomba et à temout nous a vous remarqué que cet homme a quelque chose c'est quoi tout ça la jalousie parce qu'à ce qu'il est le seul ou à vous répéter fidèlement mais c'est maïa à william brana bien d'azol au bac mobile à zana moukondi a coquit à zab moukondi a coquit kobala kobala lissou sur le vol à david et le vol à salomon yen d'azol au bête brana matica côté à 7e sauter à l'obat et a révélé cette tonnerre et a révélé il y est merci à l'obéning à bafo frère il ya message papa pas ce temps je vais vous revenir parce qu'il n'a gabriel baza nous allons suivre du côté de la régie le propos de la serméda et nous revenons juste après le 29 septembre 2005 le 29 septembre 2005 celui t'obétit calcule tout le monde a 18 ans révolu c'est ça oui c'est ça c'est quoi le mot qu'il n'a dit que pasteur pierre casse basse mbakana a sali mariage force et n'ayou est ce que ça solo Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. 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 Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. 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 Lorsque nous considérons le prescrit légal, par rapport à la direction de la vie d'une personne mineure, la loi prévoit le placement sous l'autorité parentale tant que la majorité n'est pas atteinte. Cela, c'est une chose. Mais autre chose est le fait que le père a donné la main de sa fille en mariage. Évidemment, même après l'âge de majorité, convenait avec moi que la personne, habilitée d'ailleurs, toujours par la loi, à recevoir la dot, le code de la famille parle de la personne habilitée à recevoir la dot, dans nos usages, en tout cas, c'est le père. C'est normal que le père puisse donner la main de sa fille en mariage. Il n'y a aucune mesure conservatoire. Je suis tenté de l'appeler ainsi par rapport à cette affaire parce qu'il faut dire que ce sont deux parties qui sont au procès. La Lézadelle qui prétend que la Sarméda est mineure et estime qu'au regard des déclarations qu'elle multiplie dans le réseau et à travers les médias, elle doit impérativement être encadrée. Et de l'autre côté, c'est la famille également qui dit qu'elle soutient haut et fort que la Sarméda est majeure. Alors, dans le cadre des conflits pareils, parce que vous êtes technicien de droit, je voudrais que vous réfléchissiez dans cette optique-là. Est-ce qu'il y a une solution provisoire peut être trouvée pour que Sarméda soit encadrée si la Lézadelle arrivait à obtenir la conviction du juge ? Non, nous, nous trouvons que ce serait absurde. Mesures conservatoires par rapport à quoi ? À considérer les faits tels qu'ils sont, les personnes que l'on prétend être les auteurs des actes qui, dans l'imagination, auraient causé du préjudice à la soeur, sont maintenant privées de la liberté. N'est-ce pas ? Et la Lézadelle va vouloir, je ne sais pas, la placer sous la garde ou la charge d'une institution pour la protéger vis-à-vis de qui ? C'est la protection qu'elle peut avoir maintenant, et bien entendu, c'est dans le cadre de sa famille. Il est normal qu'elle évolue concernant sa famille. Les prétendus auteurs d'actes qui sont poursuivis ici sont en détention. Alors, quelles mesures conservatoires peut-on imaginer ici, à moins qu'il s'agisse en tout cas... Là, on sortirait carrément du cadre du droit que nous sommes censés appliquer, censés pratiquer. Vous avez dit que la prochaine audience, elle est prévue la semaine prochaine. Oui, dans deux jours ici, le lundi, lundi 20 mai. Lundi 20 mai. Et le devoir ? Le devoir, c'est la poursuite de l'instruction, et ce sera, à mon avis, une audience qui sera très intéressante, puisqu'il y a des révélations, il y a des faits déterminants, en tout cas, que nous avons l'intention de produire à cette audience. Donc, c'est la poursuite de l'instruction, et éventuellement aussi la plaidoirie de l'affaire pour que le tribunal se prononce dessus. Pasteur Kepha, aucune manifestation jusqu'à là, un pasteur de renom, il a des églises à travers le monde, il faut dire, à Kinshasa comme ailleurs, mais vous semblez ne pas donner votre voix, que le monde ne vous soutient pas, aucune compassion, aucun soutien, aucune déclaration de soutien des pasteurs, d'autres pasteurs. J'aimerais que vous répondiez plutôt sur cet aspect-là, vous ne voyez pas que le pasteur Kass semble être isolé et enfermé envers lui-même. Aujourd'hui, parce que vous êtes d'accord avec moi, qu'aucune déclaration de soutien des structures du pasteur, il ne fait partie d'aucune autre communauté chrétienne. Mais c'est ça qui confirme qu'il y a des faux pasteurs qui sont, un, derrière cet dossier, avec l'arizadeur, et puis, le pasteur Kass et la personne, étant donné qu'il enseigne la vérité de la parole, les gens ne peuvent pas le soutenir, c'est-à-dire les faux pasteurs. Moi, je ne les appelle pas les pasteurs, ce sont, c'est vous qui les appelez, les pasteurs, c'est des faux, ou faux, s'il faut le dire, des falseurs. Vous avez des représentations à travers le Congo ? Oui, partout ! Mais aucune manifestation ? Vous pensez à quelle manifestation ? Mais nous, nous sommes des pasteurs, nous sommes bénis ici pour manifester, contre la l'isodeur, quand nous devolons les choses qui sont cachées. Mais c'est une manifestation. Nous sommes en train de manifester, contre cette structure, conduit par Satan, qui attaque le pasteur Kass, illégalement. Parce que le pasteur Kass, lui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il a toujours été du côté de la parole, et les gens l'ont toujours rejeté et l'attaqué. Moi qui vous parle ici, il m'avait envoyé, aller mettre par terre, à Réguini, la Barbaroti, sur une question de la parole, je lui ai présenté que le frère Bernard m'a lu, parce qu'il a présenté devant près de 250 prêts-pasteurs qui étaient à la réunion que les sept tonnerres étaient révélées. La préfère Bernard, Jésus-Christ aussi, et lui. J'ai seulement pris le même livre qu'il l'a. Je t'en décroir que ça est là. Je lui ai lu le paragraphe 391. Donc pour vous, justement pour aller un peu rapidement, le simple fait que le pasteur casse aujourd'hui, quatre mois après sa détention, n'a aucun soutien, parce qu'il a pu, vous savez que, non, non, je vais vous relancer, la plupart des fois, le pasteur, le dire, les stars, un peu comme un pasteur casse, sont arrêtés, on constate que, il y a quand même des bruits. Mais lorsque... Il y a des stars arrêtés aujourd'hui, pasteur casse, aucun bruit, aucune déclaration, aucun soutien, tout le monde encourage, comment vous concevez cela? Mais lorsque Jésus-Christ était arrêté, lui-même à la croix, on a enlevé les amis devant la créature, lesquels qui étaient pour lui. Je vais finir. Allez-y, non, 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 je vous ai donné la parole. Je vous dis que c'est le pasteur, les bruits qui aura la parole après vous. Jésus-Christ était à la croix seul, abandonné même par ses disciples. Le pasteur casse au nom à nous, tous les disciples l'avaient fait, de peur, il est resté seul à la croix. Celui qui est de Dieu, lorsque il est senti sous la parole, il ne restera toujours seul. Avec le Seigneur, bien sûr, bien entendu. Le pasteur casse n'est pas seul. Nous nous sommes à ses côtés. Nous nous sommes des pasteurs. Il y a d'autres pasteurs qui sont dans les provinces, dans le pays, qui font les mêmes émissions comme nous pour dénoncer le mal et puis valoriser la justice pour que ce soit juste dans son procès. Parce que regardez dans ce que la soeur Médard a dit. Vous nous aviez dit que la soeur Médard ou l'Isadère veut la chercher, les parents, mais tous ces gens-là qui sont tournés. On veut l'encadrer, l'Isadère veut l'encadrer. Mais ça, c'est sa famille. Regardez-moi mon ami, regardez cette dame-là. Où est la femme-là qui est à ce côté-là? C'est elle qui vient avant le père biologique de soeur Médard. Même père-mère-mère avec cette soeur ici. Bon, rendez-vous compte lorsqu'elle avait 20 ans ou 18 ans. Vous voulez parler de la taille? Oui! Elle avait quelle taille? Elle avait quelle forme? Regardez-moi où la soeur Médard la dépasse. Son père a même dit la plus jeune, la petite, leur petite soeur est à Mwanda qui peut arriver d'ici là. Elle est plus courte que celle-ci. Donc c'est la taille de la famille. On ne doit pas parler de la taille ou de l'âge de soeur par rapport à la taille. La soeur Médard s'impose. Et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, maître vient de démontrer, aucune raison, aucune raison du monde et aucune base juridique ne peut aujourd'hui soutenir la mise en surveillance. Je parlerai de mise en surveillance, mise sous-titelle. Donc, l'encadrement pour ne pas être aussi complexe que ça, la soeur Médard, maître l'a dit tout à l'heure, est réclamé à tout prix par la Lissadelle mais aucune raison n'est plus justifié ça. Comment vous voyez ça ? Et encore ça, c'est la première question. Deuxièmement, je vais poser la question à maître au pasteur Kepha tout à l'heure. Pasteur Kass n'a aucun soutien de déclaration. Le pasteur à travers le Congo. Nous savons qu'il y a beaucoup de pasteurs. À Kinshasa, il y a des églises. Les gens qui ont des espaces chez nous qui prêchent mais en aucune fois on a entendu des messages de soutien. Nous, pasteurs de l'église, l'énonçon, l'arrestation, aucune déclaration. Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé et en cela vous ne voyez pas une forme, je suis tenté de parler de fausseté de votre part qui ne permet pas à ce que vous ayez de soutien de part et d'autre. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Nous répondrons d'abord à la dernière question après la première. Allez-y. Soutien, il y a pasteur Kass. Mon côté, la déclaration, on se retrouve. Mon côté, il y a qui se retrouvait dans lesquelles de l'église. Absolument pas. Pasteur Kass, d'abord au départ, du point de vue, révélation, il y a la parole, il est sur la terre avec ses frères. parce que le reste du monde, le reste du monde, ce sont les vautours dont ils ne sont pas des aigles. Parce que Kass, c'est totalement soutenu par ses propres enfants. qui sont les vautours. Il y a un peu de temps. 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 Ça n'a pas commencé dans Pasteur Kass. Tant que il y a un peu de temps dans l'Israël et pas dans les Romains, l'église, c'est ce qui est marché. Il y a un peu de temps qui se retire. Il y a un peu où il y a un peu qui est là pour intervenir. Tant que il y a un peu de temps dans l'Ibouli et 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 dans l'Ibouli il n'y a pas assezckt. Vous n'avez pas answers. Non, mais quand tu as à l'Ibouli est les confusions en ma contraignant dans l'Ibouli tout ce qu'il brandit comme preuves croyant avoir raison. Nous sommes tous élevé. Donc soutien à Pasteur Kass d'abord, ils ont dit que les créateurs en plus ils ont dit que les frères et autres pour te donner encore un élément dans les frères et les bandes qui ont dit que mariage et divorce ils ont ainsi dit le Seigneur parmi les autres il y a un jour et audience il y a le 29 passé l'un parmi eux les juristes, les gens qui ont dans l'audience pour se rendre compte ils ne sont pas dans lesquels ils ont été parce qu'ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas dans lesquels ils ont été ils ne sont pas dans lesquels ils ont été concernés mariage et divorce les leaders sont là ils ont été en frère Branham il est passé à l'audience dans le procès en plein procès il a eu la décision il a eu de défendre Pasteur Kass il a eu la décision il a eu un bon non 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 il a eu un complot général contre Pasteur Kass il a eu désormais il a eu un avocat à Pasteur Kass pour nous défendre c'est il est avec nous il est tonneriste alors on prend la deuxième question rapidement parce que c'est un bon élément il n'y a pas un père Daniel Mabiala je n'ai pas eu un décision en cadrement il y a papa il y a il y a il n'y a eu un théâtre alors il y a eu un théâtre nous voyons nous on vous en prête 15 ans et il y a eu un théâtre l'isadelle n'est tous à coups dénoncé à mouahou à l'ibou son abînon à ça qu'on l'a n'a bon au bafou frère basa pour financer premièrement au début à faire les gens ils ont sorti 30 mille dollars au bapanda est permettable à mandat et landa tina moanda 30 mille dollars qui a été sorti selon vous selon les informations que nous avions reçu et puis batouana basse n'est pas pardon bon de voir l'exemple nous t'a dévoilé secret part d'ombre de voile n'a été moussa n'a n'ayez à beaucoup plus c'est moi et locaux nous on donne rien parce que nous n'avons rien donc un cadre mal et qu'on s'allait mater et paille à l'isadelle ou d'abord tu es bi j'étais nous ne connaissons pas c'est ton j'ai décennement bapara ya frais et à frère ya sermé d'a baille et bon j'ai honnête l'isadelle nous l'envoyons à partir ya maintenant tous à la vidéo m'a retenu peu ça yoke et moi j'ai pu prendre tout en passant sur la riz il ya beaucoup d'enfants sur la riz qui sont en train de vendre de l'argent auprès des passants moi j'ai posé la question n'était avec nos frères n'a plus qu'on connaît un an après ce n'est pas qu'on connaît aux alambou la mine abina sana 11 ans on se rende à bala bala abina zo se n'a mbongo papazawa papazana msala mais il n'y a qu'on vendre nanda bouteuse la papa aïa aïe la binobulo kawriabi papazana moyente et puis s'il vous plaît messieurs les journalistes à zakiye mogote nabale kine misante moko a zalakina aji à six ans mazo c'est un bon on a bala bala pour d'accord colia bateau lisa de la coquille coquette n'est qu'on n'a qu'un cadré mandé bangouana un cadré maire moutou à sa stable et lisa de l'élo à sa tico parmi bas on donne le cocotte sa déstabilisation n'a qu'à tient l'est stabilité plutôt n'a qu'à tient en tant que la chouette n'a bien merci beaucoup alors puisque vous en faites allégion on va se voiler le mans mais bien avant rapidement et votre point de vue on va s'ouvre ce télément rapidement venir et faire la ronde on finit l'émission point de vue nana ipona psa homonyo loba qui était pour l'année basse aux bateaux sous base aux côtés la pasteur casté oui évidemment bako qui coquette et pas ce qu'est pas mon débat à contre passer casse à wana bible or a zalakissima ya seigneur yeshua hamashiya pour n'avoir soutenir y est à dans la matière chapitre 26 verset 58 pierre le suivi des louis jusqu'à la cour du souverain sacrificateur il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait les principaux sacrificataires et tous les sanhedrin chercher quelques faux témoignages contre y échoua suffisant pour le faire mourir il ya mon décembre et l'année l'homme on a donc dix autres alors que la pierre toujours l'andali kambotina soukato ou abandonner tata rabi sauter frère pierre et ma déclaration va nous mais ça les matières ça vous gêne pas bangan gandambe bababa religieux bangan débas à contre naba faut témoignage baloukakoua baloukakou zindi sa frébre à nam nambanda kak parce que nana 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 pasteur mobonga miché lélo baba elirier gouverneur naya proventia sud ou bank yé na radio radio naya a salaki déclaration à la bimètre à sa plan a raison bilo église nanda moto moco a fondu la mon côté pour la coloba contre et pasteur casse asana raison a bouquin il l'auban anza mettez mauvais qu'on a bt même mauvais qu'on m'oc a bouquin à noter à sa la droite à bia si j'étais vraiment l'avocat du pasteur je mets ce n'est là qu'il n'a défendre et l'équina radio et a publié dans le moment on a quand même parmi bafo même si c'est pas tout quand même c'est ça on va suivre cet élément je veux revenir suivant l'élément popo yabaya bandé kouya serméda justement la femme du pasteur casse au bapé sakine papa daniel mabaya est là mabiala qui également en détention je rappelle désormais avec bien que ça fait nous venons d'avoir plus de l'information on n'en a pas fait vraiment écho de l'officier de l'état civil qui est arrêté également dans le même cadre de l'affaire dite pasteur casse on va suivre cet élément et nous revenons juste après bonjour à tous et à tous je suis très heureux encore de pouvoir me retrouver devant vous pour vous parler encore de quelque chose des gens comme si on oublie moi je me prénomme premièrement par kaleb mabiala je suis l'un des fils du pasteur d'ané mabiala qui a arrêté depuis je crois le 15 janvier dernier avec le pasteur bergasse pour avoir donné un mariage à sa fille la sœur mède aujourd'hui nous la famille mabiala nous sommes métiers depuis longtemps daniel mabiala une famille ça ce n'est qu'une partie de la famille parce que la famille de pasteur d'ané mabiala est composée presque de 16 enfants plus quatre femmes parce que nous nous croyons la première famille donc voici la famille qui se trouve ici à Tunjao Bote qui aujourd'hui à cause de l'arrestation de leur père ont vu leur vie totalement changé à cause de l'arrestation injuste de leur père par exemple moi qui vous parle j'étais étudiant en troisième année polytechnique mais comme mon père est arrêté j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il n'avait plus de soutien voilà ici les jeunes sœurs de la sœur mèda les jeunes sœurs de la sœur mèda ici nous avons Sharon Mabiala et de l'autre côté nous avons Hop Mabiala tous aussi ils sont élèves dans une des écoles privées d'ici de Guindiao Bote mais ici encore nous avons nos des mères qui sont aussi nos mamans ici qui elles aussi souffrent aujourd'hui parce que leur mari se retrouve en prison pendant aujourd'hui ça fait quatre mois mais il n'y a toujours pas d'avancée significative voilà pourquoi aujourd'hui je vous montre notre famille pour que vous surtout vous les membres de l'Isabelle nous vous interpellons pour vous dire d'arrêter ce que vous faites d'arrêter de vous acharner contre notre père ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils ont fait ce qui est juste et selon la loi et selon la parole parce que je ne comprends pas qui êtes-vous pour pouvoir nous donner l'âge de notre jeune sœur nous sommes ses grands frères et ce sont ses jeunes sœurs nous connaissons la date de notre jeune sœur mèda est bel et bien majeure la sœur mèda n'a jamais été forcée pour aller en mariage sur quelle base vous acharner pour aller mettre la vie de notre père en prison au péril de toutes ces enfants regardez tous ces enfants ne voyez pas comment est-ce qu'au mal âge nous ils nous sont minés des femmes différentes des mamas différentes voilà pourquoi vous voyez nous sommes un peu presque le même âge parce que nous attendez je veux vous revenir parce qu'elle est juste après l'intervention de maître alain vous n'allez pas intervenir avant que mais ce que fan et prennent la parole est pas parce que gabrielle mais à ne pas clôturer l'émission maître alain vous avez suivi les propos tout à l'heure de ses fraises et sœurs ouvrier la sœur mèda l'arrestation de de leur père semblait causer des préjudices énormes et ça a déstabilisé quasiment à la famille ce que nous constatons fait assez à cela qu'elle est ce que vous n'avez pas pensé à à susciter la liberté provisoire depuis le début de cette affaire ça soit du pasteur casse ou vous vous défendez au même moment aussi pasteur d'anima bien là oui également est ce qu'il ya une demande de mise en liberté provisoire a été accordée pour qu'ils comparaissent par exemple un homme libre et ça nous permettrait de prendre soin de ses enfants comme nous venons de le voir évidemment il y a eu plusieurs demandes de mise en liberté provisoire pendant l'instruction préparatoire il y a eu une première demande de mise en liberté provisoire depuis la fixation du dossier et toutes ces demandes sont notamment fondées sur ce fait là c'est que nous venons de constater dans cet enregistrement que les familles sont mises à mal l'administration de la justice n'est pas censée être cause de 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 troubles au sein des familles c'est ce que nous constatons maintenant 16 enfants pour le frère daniel mabiala qui manque d'encadrement certains manquent de moyens de scolarité le frère pierre casse pasteur casse en compte une trentaine une trentaine d'enfants parmi lesquels de nombreux de nombreux mineurs qui manquent d'encadrement donc c'est un problème social un trouble social qui a été causé ainsi alors nos autorités judiciaires n'ont qu'à regarder cela et se rendre à l'évidence que il y a lieu pour il ya il ya plus d'intérêt public à accorder la liberté à ce responsable de grandes familles que à les garder en détention nous avons oui oui allez-y ça veut dire que nous avons nous avons plus d'une fois je ne sais plus combien de fois réclamé cela mais nous sommes étonnés que nous n'avons pas il est fixe qui est il c'est un responsable qui est connu il peut pas faire aussi à mon sens particulièrement ce qui concerne le le pasteur casse fuir mais non ça c'est en dehors du registre alors il n'a jamais je l'ai déjà je l'ai déjà dit ici le pasteur casse n'a pas été appréhendé par la justice il est allé lui même s'offrir par trois fois répondre aux invitations des justices d'accord sans bien la gravité des faits qu'on met injustement à sa charge il est allé lui-même alors rapidement ça sera votre mot de la fin quel est le lucie du l'état actuel de la démarche c'est là que nous avons suivi tout à l'heure la sarmée a parlé de d'une plainte qui qu'elle envisageait initier contre la lisadelle aujourd'hui pouvons-nous connaître l'évolution de cette démarche s'il faudrait penser à une plainte déjà ça a été déposé bon personnellement je ne suis pas le conseil l'avocat conseil de la soeur méda mais ce que je peux dire ici qu'au regard des faits elle est parfaitement en droit de de réclamer d'être indemnisé du préjudice qu'elle a subi par le fait de la lisadelle puisque les propos selon lesquels qui ont été réitérés par la lisadelle elle aurait été victime de viol sont des propos qui qui porte atteinte à sa dignité porte atteinte à sa dignité en tant que femme porte atteinte à sa réputation donc elle est pleinement droit de réclamer donc là vous n'avez jusqu'à là aucune information dans ces sens par rapport au dépôt ou non de la plainte contre la lisadelle dépôt ou non de la plainte non à ce jour à ce jour je n'ai pas d'informations à venir merci à l'eau de confection oui déjà déjà l'avocat moi je peux vous le rassurer l'avocat est déjà là parce que vous vous êtes en air je l'a déjà dit oui allez-y son père m'a dit ce matin que et ma fille à l'avocat qui va être en contact avec elle pour commencer déjà ériger une plainte contre la lisadelle donc la plainte va arriver donc on retient qu'est déjà une plainte est en cours même de confection et que la rédaction bientôt finie la semaine prochaine on espère bien il y aura déjà ça sera déjà déposé autre contre la lisadelle oui pour une formation bien sûr et comme l'admètre la visée même pas que non nous donnons ça sera un autre mot de la fin aussi parce que la réalisation me demande mais fait si qu'on doit d'acheter oui la lisadelle dit que non ce n'ont qu'ils donnons les propos à la sœur méda mais ceux qui soient qui nous envoient là qui viennent de parler lesquels qui leur ont donné des propos pour faire une vidéo et envoyer à leur père le père a fait à pardonner ça ici à la chaîne donc ça c'est faut pas parler des choses qui ne sont pas la sœur méda parle d'elle-même parce que elle est majeure vous entendez même ça c'est une femme qui peut vraiment une fille déjà qui est encore une mène qui peut parler comme ça oui comment elle parle elle m'a posé passé l'emmoui oui on a fini vous avez vous sollicitez la parole vous avez quelque chose oui oui j'ai sollicité la parole pour vous montrer que ce qui se passe aujourd'hui a été déjà écrit dans la bible dans dans les actes des apôtres chapitres 6 depuis le verset 8 mai nous prenons le verset 9 alors les membres de la synagogue dite des affranchis composés des juifs des sirènes d'alexandrie des silicies et des provinces d'asie s'est mis à discuter avec lui c'est à dire avec etienne mais il s'est montré incapable de résister à la sagesse que la parole la sagesse de ses paroles que lui donne le saint-esprit comme aujourd'hui tous ces gens là que vous pensez ou bien vous posez la question s'il peut venir pour soutenir passer casse ils se sont tous est incapable et dans le débat notamment dans votre plateau de faire ça passe rapidement on va finir l'émission vous avez suivi le la famille de la sarmé d'un qui venait tout à l'heure de l'ancien nassos dire aux autorités à la lisadelle des levées comment vous appelez ça la main noire comment ça oui oui la main noire 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 là vraiment alors aujourd'hui vous regardez la caméra vous dites aux autorités qui vous suivent de prendre en compte la démarche de ses enfants qui aujourd'hui comme l'a dit l'un de ses fils est en souffrance et qui il ne peut pas il ne peut plus continuer ses études oui bien sûr avant de répondre rapidement parce qu'avant de répondre j'ai continué pour terminer pour montrer aussi aux autorités de quoi il s'agissait et au verset on se dit l'a dit ils payèrent des gens pour dire nous l'avons entendu prononcer des paroles transformatoires contre moïse et contrediés ils amènerent ils amènerent ainsi le peuple les responsables du peuple et les spécialistes de la loi survenant à l'improviste ils s'en pas détiennent et amèner au grand conseil là il fit comparer très des faux témoins qui possèdent qu'ils déposèrent contre lui donc pour montrer qu'aujourd'hui aussi ils ont payé de l'argent c'est que je peux dire aux autorités les gens ont payé de l'argent pour déposer de faux témoins auprès ou contre les pasteurs casse et contre son collaborateur daniel mabiala disant d'abord que la jeune dame était d'abord minère chose qui est fausse et deuxièmement il y a eu mariage forcé vous avez tous entendu donc aux autorités nous demandons ceci de libérer le pasteur casse et son collaborateur pour qu'ils puissent prennent la charge de leur famille parce qu'ils n'ont pas pêché n'importe la loi du pays on est contre les seigneurs on a fini on a regardé la caméra ouais ouais c'est vraiment caca ningolo biouana n'a pas compte mais s'il faut numéro un qu'il faut pas quand il s'acharge au pasteur casse à zannan pasteur daniel mabiala à zannabana 16 d'ambo balakissi bango mais pasteur casse il ya ça son qui n'a pas bababa trente ou soixante banan est ce que l'isadelle azo kanisa ko défendre bango azo connectique et la bamba ta cartonne à thompson donc ne jugez pas selon les apparences c'est à dire qu'il est logique parce que j'ai c'est l'eau la justice au monite à ta mois si tu m'ont ni payé mon conseil merci beaucoup à l'obénie m'attrait à l'année la mission à moi si j'ai à jibé à 11 ans merci on a fini maître alain ce que je peux dire à demi-mot aux autorités qui vous suivent et peut-être ça sera aussi manière d'interpeller par rapport au contenu du dossier qui vous disposez voilà devant notre nos autorités aujourd'hui de nouveaux éléments ont été présentés en ce qui concerne ce dossier qui montre que la paix dans les familles les familles des personnes concernées est troublée le rôle de la justice est d'assurer le maintien de la paix sociale assurer la cohésion de la famille qui est la cellule de base de la société voilà ce qui arrive dans ces familles donc nous croyons que justice sera faite si notre justice prend la décision qui s'impose pour sauvegarder la paix dans les familles des personnes dont nous avons vu les nombreux enfants en train de se plaindre de ce qu'ils connaissent suite à cette affaire donc la décision à prendre nous le répétant c'est de mettre fin à ces poursuites injustes contre des personnes innocentes tout simplement voilà parlons justice de ce jour touche à sa fin mesdames et messieurs vous essayez très nombreux à nous suivre des partout à kinshasa à travers le monde le plus aurait été pour moi d'être pour cette émission merci à vous pasteur gabriel mais à d'abord c'est l'autre avait pu rester votre prochainement merci à vous dama pasteur lingui notre invité du jour merci à vous mettre à l'eulmanie de votre intervention merci pasteur qu'il faut merci à ce d'être venu merci allez nous vous retrouvons le samedi prochain ça sera avec le même plaisir portez vous bien bon week-end chez vous